... Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info, à la une de l'actualité. C'est le 25 mai 2014, 25 mai 2015, il y a un an, jour pour jour, Michel Sleeman a joué son mandat de présidence en successeur. Il s'agit du vide présidentiel le plus long depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1990. Hassan Nasrallah promet de poursuivre son engagement face aux djihadistes. Le chef du Hezbollah s'exprimait à l'occasion du retrait de l'armée israélienne du Liban Sud. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 25 mai 2000. Et où Dolmert échappe à la prison, la défense de l'ancien premier ministre israélien condamné ce lundi à 8 mois de prison ferme pour corruption aggravée, a fait appel du jugement. L'affaire sera étudiée par la Cour suprême. Et clap de fin pour le festival de Cannes qui s'est achevé ce dimanche. Palme d'or pour le réalisateur français Jacques Audiard. Consécration également pour Vincent Lindon. 25 mai 2014, 25 mai 2015. Il y a un an, jour pour jour, Michel Sleeman a achevé son mandat de président de la République libanaise sans successeur. A 23 reprises, le Parlement a tenté de réunir le quorum nécessaire de deux tiers des 128 députés pour le vote sans succès. La coalition du 14 mars défend la candidature de Samir Jarjar, le leader des forces libanaises. Le camp rival du 8 mars, mené par le Hezbollah, soutient lui Michel Aoun à la tête du mouvement patriotique libre. Ce vide présidentiel prolongé, le plus long depuis la fin de la guerre civile en 1990, s'accompagne d'une paralysie des autres institutions de l'État. La vacance à la présidence de la République au menu d'une réunion à la résidence du chef du parti Kataeb, Amin Jemayel, à Senelfil, en présence notamment des cadres du parti et de l'ancien président Michel Sleeman. Les participants ont souligné l'urgence d'élire un président dans les plus brefs délais afin de protéger l'unité du Liban et les Libanais. Ils ont également accusé les députés du 8 mars qui boycottent le scrutin d'être responsables de la vacance à la magistrature suprême. Il y a 15 ans, jour pour jour, le 25 mai 2000, l'armée israélienne se retirait du sud-Liban après 22 années d'occupation. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est exprimé à l'occasion de cette date anniversaire. Cependant, c'est au danger, représenté par le groupe Etat islamique, qu'il a consacré l'essentiel de ses propos. Selon le leadership, l'Etat islamique et Al-Qaïda sont une menace existentielle pour tout le Moyen-Orient. Le Hezbollah n'attendra pas que les autres réalisent la gravité de la menace. Non seulement il promet de poursuivre son engagement en Syrie face aux djihadistes, mais il compte aussi redoubler d'efforts. Il a appelé l'Etat libanais à assumer ses responsabilités, faute de quoi Nasrallah a averti que son parti et les habitants de l'ABK prendront les choses en main et chasseront tous les djihadistes de la région. L'aviation syrienne a mené ce lundi d'intenses raids sur la ville antique de Palmyre et sa banlieue. Selon l'OSDH, ce sont les bombardements les plus intenses effectués depuis la chute jeudi de la ville antique comme un des djihadistes du groupe Etat islamique. Au moins 4 civils ont été tués et des dizaines ont été blessés. Le groupe Etat islamique a exécuté au moins 217 personnes, dont des civils, depuis qu'il s'est emparé il y a 9 jours d'une partie de la province syrienne de Homs, qui inclut Palmyre. Dans le reste de l'actualité régionale, les combats font rage entre rebelles chiites, outils et soldats fidèles au président yéménite à Taez, la troisième plus grande ville du pays, en proie à d'intenses combats depuis près d'une semaine. Les loyalistes, appuyés par les bombardements de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, tentent de reprendre le contrôle de la cité. Le conflit a déjà fait près de 2000 morts et forcé plus de 545 000 personnes à quitter leur foyer, selon les Nations Unies. En Israël, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert a été condamné ce lundi à 8 mois de prison ferme pour corruption aggravée. Les juges l'ont reconnu coupable d'avoir touché des pots de vin de la part d'un homme d'affaires américain. Les faits remontent au début des années 2000. A l'époque, Ehud Olmert était ministre du commerce et de l'industrie. Ses avocats ont aussitôt annoncé qu'il faisait appel de ce jugement. Dans l'immédiat, Ehud Olmert échappe à la prison. L'affaire sera étudiée par la Cour suprême à 69 ans. Olmert écoupe aussi d'une autre peine de 6 ans de prison ferme dans une autre affaire de corruption. Là aussi, ses avocats ont fait appel du verdict. L'affaire est donc également entre les mains de la Cour suprême. Fusillette mortelle dans une caserne de Tunis. 7 militaires sont morts et au moins 10 militaires ont été blessés, selon les autorités locales. La situation est maîtrisée. On ignore pour le moment ce qui a motivé ses coups de feu. L'incident ne serait pas lié à une opération terroriste. L'auteur des coups de feu serait un caporal de l'armée interdite de port d'armes. Selon la radio tunisienne Mosaic FM, il est mort dans les échanges de tirs. Restez des nôtres au retour de la pause. Un mois après le tremblement de terre au Népal, les habitants Kadmandou vivent toujours parmi les ruines. Retour sur le plateau de l'info. Après la Grèce, c'est en Espagne que la gauche radicale s'impose. Le chef de file de Podemos, Pablo Iglesias, crie victoire au lendemain des élections locales qui se sont déroulées dans 13 des 17 régions du royaume ibérique. Le récit de Christophe Dansette. Le point levé de Pablo Iglesias est désormais célèbre, incontournable dans le paysage politique espagnol. Il y a un peu plus d'un an, pourtant, Podemos n'existe pas encore. Le mouvement naît en janvier 2014, dans ce petit local d'un quartier populaire de Madrid. Un groupe d'intellectuels organise alors des réunions politiques. On ressentait une certaine frustration, car il n'y avait pas de lieu pour s'exprimer. Je crois que Podemos a répondu à ce besoin en créant un espace où ils peuvent s'exprimer, donner leur opinion et être actifs comme individus et surtout comme citoyens. Très vite, d'autres cercles comme celui-là voient le jour un peu partout dans le pays. Le mouvement s'inspire de celui des indignés qui occupaient la Puerta del Sol à Madrid en 2011. Les militants sont lassés des partis traditionnels et des affaires de corruption à répétition. Ils en ont assez de l'austérité dans un pays en crise. Trois mois plus tard, le parti crée la surprise aux élections européennes. Il remporte cinq sièges avec un million de cent mille voix. L'ascension de Podemos est aussi indissociable de celle de cet homme. Donne-moi un baiser, Pablo. Pablo Iglesias, le leader charismatique. Avec toi, c'est la victoire du peuple. Je suis tellement heureuse de te voir en vrai. Professeur de sciences politiques d'une trentaine d'années. Il maîtrise toutes les règles de communication. Si vous doutez, si vous n'en pouvez plus, des corrompus, des voleurs, des misérables qui vous trompent, les portes sont ouvertes pour le changement. Pour ces détracteurs, les membres du parti sont financés par des mouvements bolivariens, notamment vénézuéliens. L'un des fondateurs est d'ailleurs accusé d'avoir été payé par le gouvernement de Caracas. Un fondateur qui finit par démissionner en février dernier, reprochant au parti de trop modérer son discours. Première crise interne à la jeune formation, qui ne l'empêche pas cependant de continuer à gagner des voix, et à se fixer pour objectif une victoire aux législatives en fin d'année. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, scrutin sans surprise en Éthiopie. Le premier ministre, donc le premier depuis la mort en 2012, de lancer un premier ministre, Meles Zenaoui. Le chef du gouvernement sortant devrait rester au pouvoir. Plusieurs partis d'opposition ont dénoncé les irrégularités. Aucun observateur occidental n'était présent. La coalition au pouvoir dirige le pays depuis un quart de siècle. Les résultats définitifs sont attendus en juin. Cela fait maintenant deux mois que des manifestations violentes ont lieu au sud du Pérou contre le projet de mine de cuivre à sel ouvert de Tia Maria. Le gouvernement a déclaré l'état d'urgence dans la province d'Islay après la mort de quatre personnes, dont un policier. Les opposants au projet minier ont appelé à un mouvement de grève régional. Cette semaine, pour soutenir leur action, ils craignent pour leur terre et ses réserves en eau. 139 fausses et 28 camps servant au trafic d'êtres humains découverts dans une région reculée de Malaisie. Ces tombes renfermeraient les dépouilles de migrants. Des bangladais qui veulent échapper à la pauvreté et des musulmans rognasses qui fuient les persécutions en Birmanie. Des milliers de migrants clandestins demeurent en perdition dans le golfe du Bengale. 3 000 ont déjà été secourus. Un mois après le tremblement de terre au Népal qui a fait plus de 8 500 morts, les habitants de Katmandou vivent toujours parmi les ruines. Selon les autorités, le séisme a coûté environ 10 milliards de dollars au pays et provoqué un arrêt brutal du tourisme crucial pour l'économie népalaise. Plus de 20 pays participent aux opérations d'aide, mais les agences humanitaires ont toujours des difficultés à faire face aux besoins. Natacha Vesnitsch nous en dit plus. Priez pour les victimes du séisme, mais aussi pour que la terre ne tremble plus. A Katmandou, les habitants tentent de reprendre une vie normale, mais la peur est omniprésente. Les gens ont encore peur parce qu'il y a toujours des répliques, même un mois après le gros tremblement de terre. Beaucoup de maisons sont encore fissurées ou endommagées et les gens vivent toujours sous des tentes. On a encore peur, oui. Combien de temps encore ces tentes resteront ici ? Les habitants craignent que le provisoire dure longtemps et en veulent aux autorités. On n'a rien reçu du gouvernement, non, non, rien du tout. Ici, c'est une ONG qui nous donne de la nourriture, mais c'est nous qui devons cuisiner. On vit toujours sous un abri en plastique. On n'a même pas de tentes. On n'en a pas reçu du gouvernement. On a peur. Et surtout, on ne sait pas encore combien de temps ça va continuer. Même si la majorité des rues de la capitale a été dégagée, certaines portent encore les stigmates du séisme. Et la reconstruction pourrait prendre du temps. Selon le gouvernement, la tragédie a déjà coûté environ 10 milliards de dollars au Népal et a paralysé le tourisme, manne financière indispensable. Une vingtaine de pays participent actuellement aux opérations d'aide, mais l'ONU a annoncé n'avoir recueilli qu'un cinquième des 415 millions de dollars nécessaires. Tout juste, élu président de la Pologne, Andrei Duda veut donner du sens à l'expression service public, et continue de faire le boss, vous allez le voir. Comme au lendemain du premier tour, Duda et son équipe de campagne ont distribué du café à une sortie de métro à Varsovie. Selfie et signature d'autographe, une attitude jeune pour un dirigeant de 43 ans qui répond aux questions qu'on lui pose. La victoire d'Andrei Duda devrait être confirmée officiellement ce lundi soir. Et pourrait ouvrir la voie au retour de son maître à penser, Yaroslav Kaczynski, chef du parti conservateur populiste, eurosceptique et xénophobe, droit et justice. Maintenant, c'est le clap de fin pour le festival de Cannes qui s'est achevé ce dimanche. Palme d'or pour le réalisateur français Jaco Audiard. Consécration également pour Vincent Lindon. Le Libanais Elie Darer, 29 ans, a remporté la Palme d'or pour son court-métrage Waves 98. Une récompense historique pour le Liban puisque c'est la première fois qu'un Libanais concourt en sélection officielle dans la catégorie court-métrage. Le point sur le palmarès avec Cécile Galussio. En 2009, il avait reçu le grand prix du jury pour un prophète. Cette fois, Jaco Audiard remporte le trophée suprême pour le film Deepan, l'histoire d'une famille de Sri-Lankais réfugiés en France. Recevoir un prix de la part des frères Cohen, c'est une chose assez exceptionnelle. Il y aurait peut-être les frères Dardenne aussi. Extraordinaire. Merci infiniment. Je vous dois beaucoup de choses. Merci cher jury. Je vais toucher 500 euros par mois. Je fais comment pour payer toutes mes factures, tout ce que je dois ? Dans la peau d'un chômeur en quête de dignité, dans le film La loi du marché de Stéphane Brisé, Vincent Lindon a bouleversé le jury. C'est le premier prix de sa carrière. L'acteur coiffe ainsi Gérard Depardieu au poteau. Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement ? Je voudrais leur dire que ce prix, je leur dédie à tous ces gens qui ne sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Roné Marat, la partenaire de Quête Blanchette, dans Carole est récompensée. C'est Joseph et moi. Elle partage son prix avec Emmanuel Berco pour son rôle dans Monrois. Vas-y prends des crèmes, prends des brosses à dents. Les frères Cohen et leurs complices n'ont pas oublié les jeunes pousses. Le prix du jury a été attribué à The Lobster de Yorgos Latimos, un film où l'on doit vivre en couple pour ne pas être transformé en animal. Le grand prix revient à l'impressionnant Le Fils de Saul de Les Lones et Metz, l'horreur d'un camp de concentration nazi. Et voilà, c'est sur ces images que l'on se quitte tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 25 mai 2014, 25 mai 2015, il y a un an, jour pour jour, Michel Seman a joué son mandat de président sans successeur. Il s'agit du vide présidentiel le plus long depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1990. Hassan Nasrallah promet de poursuivre son engagement face aux djihadistes. Le chef du Hezbollah s'exprimait à l'occasion du retrait de l'armée israélienne du Sud-Iban. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 25 mai 2000. Et où Dolmert échappe à la prison ? La défense de l'ancien premier ministre israélien, condamné ce lundi à 8 mois de prison ferme pour corruption aggravée, a fait appel du jugement. L'affaire sera étudiée par la Cour suprême. Et clap de fin pour le festival de Cannes qui s'est achevé ce dimanche, palme d'or pour le réalisateur français Jacques Audillard, consécration également pour Vincent Lindon. Merci de votre attention, retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous, l'info continue sur notre antenne. A demain. Merci de la